Et merci d'être venu pour ce webinaire qui va traiter sur la protection des informations, partie 2. Bonsoir à tous. Vous m'entendez bien tout le monde ? Ça va ? Le son n'est pas trop... Nickel, parfait. Bonsoir tout le monde. Merci. Je ne sais pas quelles sont les personnes qui étaient présentes pour le webinaire, pour la partie 1 que j'avais faite, je pense que c'était en mai. Donc, pas d'inquiétude. L'introduction, je vais quand même la refaire. Et puis, je vais quand même aborder, on va dire, l'aspect introduction et surtout l'aspect, finalement, définition exacte de ce qui est la position de Microsoft par rapport à la protection des données. Et puis ensuite, après, on verra en fait une nouvelle notion là que je vais vous montrer, c'est la partie projet. Donc, on verra la partie projet, comment aborder le Microsoft Information Protection en tant que projet. Donc, ça, ça va vraiment vous donner une valeur ajoutée. Et aussi, on verra quelques nouveautés, en fait, qui sont sorties. Quand on va créer un label, on va voir qu'il y a 2, 3 trucs qui sont sortis, qui peuvent être intéressants, justement, sur la partie configuration et sécurité. Parfait. Donc, il est 7. Donc, on va pouvoir commencer. C'est parti. Donc, si vous avez des questions, bien entendu, posez-les. Et puis, je répondrai au fur et à mesure si j'ai le temps. Sinon, de toute façon, on se réserve toujours une session de 10 à 15 minutes de questions-réponses à la fin du webinaire. Donc, comme je le disais, re-bonjour à tous. Nouvelle partie, Microsoft Information Protection. Donc, là, on va rentrer, finalement, dans le vif du sujet par rapport à ce qu'on avait vu précédemment. Et de toute façon, comme je vous l'ai dit, je vais refaire une nouvelle introduction par rapport à ce produit-là. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Fala Tagrout, Cloud Solutions Architect, donc, chez IM Service, donc, en Suisse. Je suis Microsoft MVP sur la partie Azure. Et puis, je travaille sur toutes les thématiques, en fait, en gros, de Microsoft 365, Azure, et notamment tout ce qui est la partie sécurité des identités, que ce soit la partie Active Directory, depuis très longtemps, et aussi la partie Azure Active Directory. Et, finalement, tous les outils aussi liés à la protection des données, que ce soit le DLP ou alors la partie CM, etc., dans le cloud. Donc, vraiment, focus cloud sur la partie Microsoft. Donc, finalement, le plan va être très simple. D'ailleurs, ce n'est pas 4, c'est 3. Excusez-moi. On va avoir, en fait, l'introduction, comme je vous l'ai dit, parce que je vais quand même la revoir, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui n'étaient pas là lors de la première partie. Donc, on va revoir un peu tout ça. Ensuite, on va avoir surtout la différence entre IP et MIP. Il faut faire très attention, parce que là, je vous parle de Microsoft Information Protection. Mais il faut savoir également qu'on a forcément l'outil AIP, que vous connaissiez, je pense, depuis bien longtemps, qui s'appelle Azure Information Protection. On va voir comment ces deux produits sont convergés et dans quelle offre, en fait, on va les retrouver. Et surtout, pour bien faire la différenciation, parce qu'il y a beaucoup de langage où des gens me disent, je vais déployer MIP. Mais déployer MIP, finalement, ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'on va voir que MIP, en fait, Microsoft Information Protection, est une suite de produits, en fait, et une suite de logiques qui vont ensuite vous permettre de faire de la gouvernance, de la protection et de la sécurité, et du chiffrement, etc. Mais on va voir que c'est un tout et pas uniquement un produit. Ensuite, on verra. Enfin, ça, j'en reparlerai toujours, parce que finalement, c'est la suite des labels qu'on connaissait avant. C'est les sensitivity labels, donc c'est les labels nouveaux, donc ce qu'on appelle les labels unifiés, qui vont nous permettre de couvrir un spectre beaucoup plus large quand on fera, finalement, de la classification, à savoir entre SharePoint, OneDrive, Teams, Exchange Online, etc. Donc, on le verra tout à l'heure. Et puis, au point 3, je vais juste revenir rapidement sur la partie client. Donc, le client AIP, la migration et la cohabitation par rapport à l'ancienne version. Donc, en introduction, comme vous le savez, ça, j'en avais déjà parlé, mais je vais quand même le rappeler ici. Bon, c'est des chiffres en 2020, mais il faut savoir que par seconde, regardez, c'est immense, en fait, la génération de données par utilisateur dans le monde. Pourquoi ? Parce que tout simplement, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, prenez l'exemple, rien que chez vous, à la maison, vous avez tous... Votre famille, vous, vous avez tous un téléphone portable, vous avez des télés maintenant qui sont connectées, vous avez des PlayStation, des Xbox, des consoles de jeux qui sont connectées, vous avez des casques qui sont connectées, vous avez des montres connectées, vous avez des frigos aujourd'hui maintenant, si on va un petit peu, des frigos, des machines à laver, qui sont connectées. Et forcément, ça, ça génère des signaux sur le web, notamment avec l'IoT, etc. Mais ça génère aussi beaucoup de données par utilisateur et par machine. Donc ça, si vous voulez, on se retrouve dans un monde où on n'arrive plus à contrôler parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de data, que ce soit les échanges WhatsApp, les échanges Instagram, les échanges dans les réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn, etc. Tout ça, finalement, prend de plus en plus d'ampleur. Et forcément, derrière, pour les attaquants, c'est du pain béni parce que plus il y a de la quantité de données, plus il y a de données, forcément, plus la surface d'attaque est multipliée et plus forcément, ils vont pouvoir attaquer certaines entreprises via des vulnérabilités, etc. On voit finalement, comme je l'ai dit, c'est que le monde, plus on avance, et en plus, je n'en ai pas parlé, mais vous avez aussi les voitures qui vont arriver, qui vont être aussi connectées. Bon, c'est déjà le cas, mais je veux dire, ils ne sont pas encore démocratisés. Donc tout ça, finalement, plus on avance, plus on aura beaucoup, beaucoup de données. Donc forcément, dans une entreprise, c'est la même chose. Dans une entreprise, on a du file server, on a du SharePoint, on a du OneDrive, on a du Teams, on a du Dropbox, on a du Box, on a énormément de produits, on stocke énormément de données. Et on a du mal, déjà, en tant qu'humain, de se débarrasser, finalement, des données. Et pour ça, finalement, plus on avance dans le temps, et plus, finalement, on consomme de la donnée, c'est pour ça qu'il est très important de poser le cadre et de dire, OK, j'ai beaucoup de données, qu'est-ce que je peux faire pour les sécuriser ? Qu'est-ce que je peux faire pour les gouverner ? Et aussi, qu'est-ce que je peux faire en cas de fuite de données ? Qu'est-ce que je dois ou je peux faire ? Parce que ça, c'est important. Vous n'êtes pas à l'abri d'un ransomware, vous n'êtes pas à l'abri d'un data lake, ce qui fait qu'une fois que vos données sont à l'extérieur, si vous avez des données sensibles comme, par exemple, des données de santé ou des données financières, il faudra bien entendu être très vigilant sur les actions que vous allez mener après, finalement, l'attaque. Donc, ça, très important. Donc, finalement, pour résumer, plus en plus d'appareils connectés, plus en plus d'interactions avec ces composants au travers Internet, donc forcément, plus en plus de données. Et pourquoi on parle de ça ? Finalement, comme je vous le disais, on prend l'exemple qui est… Je le trouve intéressant, cet exemple, c'est les hôtels Marriottes, qui ont finalement… Bonjour, Edouane, du Canada. Qui ont finalement perdu leurs données. En fait, ils ont eu, finalement, un ransomware. Enfin, pardon, eux, non, ce n'était pas un ransomware, c'était une vulnérabilité sur du stockage S3, donc sur Amazon, et donc, forcément, ils ont eu des données confuitées. Donc, ça veut dire que ce sont des données qui ont été récupérées par les attaquants et mises à disposition sur le Dark Web ou ailleurs. Donc, forcément, ils demandent forcément compensation pour ne pas les délivrer. Vous voyez, ils ont perdu plus de 18 millions, finalement, de dollars, enfin, c'est des livres, du coup. Enfin, en tout cas, ils ont perdu énormément d'argent, juste parce que, forcément, derrière, il y a eu une vulnérabilité. Donc, après, il y a eu une data lake. Après, ici, si vous voulez, ça, c'est les dates de 2020. Donc, il faudra que je les renouvelle pour 2021. Mais on peut le voir, je l'ai pris exprès 2020 parce qu'en fait, le mois de novembre 2020 a été particulièrement bien touché parce que, comme on peut le voir, il y a Manchester United quand même, qui est un club de foot, pour ceux qui connaissent un peu, et qui aiment le foot, qui est quand même un club mythique en Angleterre et d'ailleurs, en Europe aussi, ont été aussi, en fait, ont été hackés. Ils ont eu, en fait, une brèche de data. Il y a eu d'autres compagnies également, comme Capcom, qui sont quand même très, très connues en Asie, qui ont eu aussi un ransomware. Et donc, forcément, derrière, ils ont eu, en fait, des data lakes, des data brèches. Donc, tout ça pour vous dire que pourquoi on se pose la question de protéger les données, ce n'est pas les protéger pour les protéger. Si je vous montre ça, et d'ailleurs, vous avez ici aussi un lien qui vous montre les 50, donc les 50 attaques, les plus grandes attaques, en fait, en 2020. Pourquoi je vous montre tout ça ? Tout simplement parce que la protection des données, ce n'est pas un jeu, c'est une réalité aujourd'hui. Ça peut arriver à n'importe qui. On peut le voir ici. Ça reste quand même de grosses entreprises avec de gros moyens, avec de gros moyens financiers et humains, mais ça peut quand même arriver. Donc, c'est pour ça qu'il est très important de bien focaliser aussi sur le pourquoi. Et le pourquoi, effectivement, c'est pour vraiment protéger la donnée en cas de data lake et en cas d'attaque. Alors, forcément, pour protéger sa donnée, comme je le disais la dernière fois, donc là, je vais aller un peu plus vite, mais puisque j'en ai déjà parlé, forcément, il va falloir déjà établir une stratégie. Et établir une stratégie, la première chose à savoir, déjà, c'est qu'il faut connaître vos données. En fait, quand on dit connaître vos données, c'est faire un assessment, un état de vie de vos données pour savoir quelles sont les données sensibles que j'ai à ma disposition, quelles sont les données qui sont criticales, qu'est-ce qui sont les données qui sont business criticales, c'est-à-dire que s'ils se font attaquer ou ils se font voler, ils impactent le business direct. Donc là, c'est quand même grave. On peut aussi avoir des informations sensibles liées à l'infrastructure aussi. On peut avoir des informations sensibles liées, par exemple, sur l'aspect légal ou l'aspect juridique de l'entreprise, etc. Ensuite, très important, c'est de connaître et de savoir est-ce que vous avez un contrôle sur vos données, c'est-à-dire quand l'utilisateur envoie un mail et ça, quand je fais mes édits, parce que je travaille beaucoup sur cette partie de protection, quand je pose ma question aux entreprises ou au DPO, donc au Data Protection Honor, etc., en général, soit on ne sait pas, soit c'est la porte ouverte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, posez-vous la question au niveau de votre entreprise, est-ce que quand vous envoyez un mail avec une pièce jointe, vous arrivez à l'envoyer librement sans que vous ayez un DLP ou sans que vous ayez une classification ? Si vous arrivez à l'envoyer librement sans aucun contrôle, forcément derrière, ça veut dire que vos données peuvent transiter directement vers l'extérieur et puis finalement, vous n'avez même pas besoin d'être hacké pour qu'on vous le dédonner parce qu'il suffit qu'un collaborateur, on va dire, avec des intentions pas très propres, en fait, puisse vous les donner également. Donc ça déjà aussi, savoir le contrôle de ces données, qu'est-ce qu'on a réellement ? Et puis ensuite, est-ce qu'effectivement, on a des solutions de classification, de protection, de labellisation au sein de l'entreprise ? Ça, c'est pareil, c'est une question à se poser. En général, quand on se pose ces deux questions, c'est que forcément, on n'a pas encore de classification, on n'a pas encore de chiffrement. Mais pourquoi pas ? Il faut quand même se la poser parce qu'il y a peut-être des entreprises, des fois, qui sont des questions différentes, qui pourraient justement être intéressantes. Après, finalement, pour faire cette gouvernance et pour faire ce projet-là de chiffrement et des classifications et de DLP, on a trois points fondamentaux. C'est connaître sa donnée, comme je vous le disais tout à l'heure, quel est mon business critical, mes données business critical, qu'elles sont les données légales, etc. Ensuite, où est-ce que ma donnée transite ? Est-ce qu'elle est envoyée vers l'extérieur ? Est-ce qu'elle est uniquement consommée à l'intérieur ? Etc. Ensuite, deuxième point, une fois que j'ai fait ça, que j'ai bien connu ma donnée, etc., je vais pouvoir protéger ma donnée. Et protéger ma donnée, c'est là où je vais avoir besoin de la solution Microsoft Information Protection. Et dans cette solution Microsoft Information Protection, je vais venir piocher les outils ou les features qui vont m'aider à protéger ma donnée. Soit la protéger via du DLP, c'est-à-dire l'empêcher de sortir si elle ne respecte pas certaines conditions, soit alors je la chiffre, ce qui fait qu'elle sera accessible uniquement par les personnes qui ont accès, finalement, à ce label de chiffrement. Alors, comme je vous l'ai disé, en fait, je répondrai à la question, à toutes vos questions à la fin. Ce sera plus simple, comme ça, ça évitera de couper la présentation. D'accord ? Donc, rappelez-vous bien, connaître sa donnée, savoir d'où est-ce que vient ma donnée, où est-ce qu'elle transite, comment elle est consommée au sein de l'entreprise, quelles sont mes données business critical, quelles sont les données qui ne sont pas très critiques, etc. Ensuite, on va utiliser les outils, comme je vous l'ai dit, MIP, pour avoir l'outil de classification, à savoir les sensitivity labels, pour pouvoir classifier et chiffrer, ou alors classifier sans chiffrer. Attention, parce que ce n'est pas parce que vous classifiez que vous devez chiffrer automatiquement. Ça, c'est super important. On peut très bien classifier une donnée sans la chiffrer dans un premier temps, par exemple, pour faire un projet en deux temps. D'accord ? Mais effectivement, on peut aussi classifier et chiffrer les documents. Une fois que vous avez fait ça, on rentrera ensuite dans le cadre de la gouvernance. Et là, la gouvernance, c'est que, on va voir qui consomme quoi, comment, depuis quelle localisation. Et puis ensuite, après, on pourra définir des patterns pour, par exemple, faire du DLP en disant toutes les données qui sont classifiées avec une classification sensible, par exemple, ne peuvent pas être envoyées vers l'extérieur. Toutes ces choses-là, en fait, pourront, bien entendu, être mises en place. Et ça passera aussi par la surveillance, la remédiation. Et pour ça, Microsoft, c'est vrai qu'elle a un joli outil à disposition qui est Cloud App Security, donc MCAS, Microsoft Cloud App Security, qui va nous permettre, par exemple, de fixer des labels ou de forcer des labels en cas de partage vers l'extérieur de certains types de données. Donc ça, c'est super important. Donc, la surveillance et la remédiation en cas de, on va dire, de non-vigilance des utilisateurs. Donc après, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, la sécurité des données et la productivité, forcément, on va avoir un cursus à mettre en place parce que si vous mettez trop de contraintes à vos utilisateurs, forcément, la productivité, en fait, elle sera impactée. Donc, il va falloir faire très attention en fonction, finalement, des options que vous allez mettre en place pour avoir la meilleure balance et pour avoir le meilleur cursus entre la sécurité et la productivité. Ça, j'en ai déjà parlé en large la dernière fois, mais voilà, je vous laisserai lire le PowerPoint et bien entendu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Donc, information protection, à l'époque, en fait, on avait des outils scindés, on avait un outil pour Office 365, un outil pour Windows 10, Windows Information Protection et Azure AIP, donc Azure Information Protection qui est AIP qui existe encore. Avec la vision MIP, en fait, on va avoir un ensemble d'outils qui va converger entre toutes les solutions, à savoir Office 365, d'ailleurs, qui devient M365, la partie Windows avec la partie endpoint et la partie sensitivity label avec les labels unifiés et AIP. et finalement, comme je vous le disais tout à l'heure, Microsoft Information Protection, ce n'est pas un produit, attention, ce n'est pas une feature, c'est vraiment une offre que Microsoft met à disposition pour avoir trois piliers, la gouvernance, la protection et le DLP. Dans le DLP, vous allez retrouver, vous savez, toutes les notions de DLP de chez Microsoft directement, d'accord ? Dans la protection, on va retrouver énormément de choses, on va retrouver le chiffrement, on va retrouver le chiffrement DKE, donc le chiffrement à double clé, on va retrouver l'essenceivity label, on va retrouver AIP, donc AIP, il est dans la partie protection, etc. Ensuite, la gouvernance, c'est autre chose, on va trouver d'autres produits de gouvernance comme la partie compliance, comme la partie GDPR, etc., que Microsoft met à disposition au travers du portail M365. Et d'ailleurs, ça, on pourra le voir ici, dans mon interface d'administration. Vous avez en fait cette partie gouvernance ici, finalement, qui permettra de faire pas mal de choses comme le Insider Risk Management, le Record Management, donc vous avez pas mal de choses. Alors ça, de toute façon, ça sera abordé dans d'autres parties parce que vous imaginez bien qu'on peut pas tout aborder parce qu'il y a énormément, énormément de choses, d'accord, mais en tout cas, voilà la partie gouvernance avec la partie GDPR, etc., qu'on va pouvoir retrouver ici qui peut bien entendu bien fonctionner en fonction des use cases tout simplement. Donc ça, c'est la partie, on va dire, solution, solution, gouvernance. Après, on a la partie protection, donc là, la partie protection, vous voyez ici, on rentre dans la partie label, labelisation, label policy, auto-labeling, on va retrouver les sensitivity labels, on va retrouver aussi AIP qui est quand même ici, d'accord, donc là, on va retrouver aussi AIP, alors attendez, il faut que j'aille dans le portal bonjour.com et d'ailleurs, j'ai une remarque aussi à vous faire très importante, Microsoft disait qu'AIP, enfin, AIP existe toujours, faites très attention, en fait, ce qui n'existe plus, regardez ici, c'est les clients, en fait, classiques qui n'existent plus, d'accord, ça, c'est très important. C'est-à-dire que, et là, d'ailleurs, vous ne pouvez plus, d'ailleurs, regardez ici, vous ne pouvez plus créer, en fait, ils ont fait, et ça, je trouve ça bien, maintenant, vous ne pouvez plus créer des labels ici, parce que les labels, il faut les créer à partir d'ici, d'accord, par contre, AIP existe toujours, le service AIP, parce que, pourquoi, il va nous permettre de déployer le fameux AIP scanner pour pouvoir scanner les serveurs de fichiers et les sharepoints, etc., on-prem, donc ça aussi, on le verra dans une autre partie, etc., etc., mais si vous voulez, ici, AIP existe toujours, par contre, la partie label, on ne pourra plus l'utiliser et il faudra toujours passer par la partie Microsoft 365 Security, à savoir, les labels unifiés qui sont ici, d'accord, donc ça, très important à bien comprendre, pouvez-vous agrandir votre écran, d'accord, excusez-moi, est-ce que vous voyez mieux, parce que c'est vrai que moi, je ne me rends pas compte, j'ai un grand écran, mais d'accord, excusez-moi alors, mais voilà, on va essayer, dites-moi si vous voyez bien, comme ça, je peux agrandir encore, ok, ça marche, voilà, donc comme je le disais, le AIP existe encore, par contre, effectivement, quand vous allez créer des labels que je vous montrais tout à l'heure, il faudra les créer à partir d'ici, très important, donc les sensibility labels, là, c'est ce que je parlais tout à l'heure, donc finalement, ça, c'est ce que remplace cette partie-là, elle remplace en fait l'ancienne version d'AIP, donc les sensibility labels, finalement, là où elles sont intéressantes, c'est que vous avez les mêmes fonctionnalités qu'avec AIP, par contre, vous allez avoir une vision unifiée pour toutes les applications et devices, c'est-à-dire que vous allez pouvoir les appliquer à des devices pour la partie endpoint, vous allez pouvoir les appliquer à des Teams, des SharePoint, des OneDrive, etc., donc c'est vraiment intéressant et en plus de ça, on a l'intégration avec Cloud Hub Security, on a également l'intégration avec un SDK qui va vous permettre de faire du développement sur mesure avec MIP directement, donc vous avez le SDK qui est prêt et qui est défini et également, on a finalement une notion de conteneur parce que derrière, comme je vous l'ai dit, on va pouvoir classifier un Teams, un SharePoint etc., donc c'est plutôt intéressant là-dessus. Donc ça, je vous laisserai lire parce que pareil, j'en ai déjà parlé, voici toutes les possibilités que offrent en fait les Sensivity Labels, donc les extensions, la partie protection, la partie manuelle ou automatisation, etc., etc. Et d'ailleurs, comme je vous le disais, ici sur du Teams, vous allez pouvoir l'appliquer, donc là, par exemple, si je prends ici mon PC de démonstration, donc là, j'ai une équipe Teams, si je clique ici sur Créer Team, en fait, je vais pouvoir ici dans mon Teams directement, voilà, je vais zoomer un peu, je vais devoir pouvoir ici directement, en fait, choisir le niveau de classification, en fait, de mon Teams, d'accord ? C'est intéressant. Et derrière, en fait, comment ça va se passer ? C'est que quand je vais mettre mon niveau de classification dans le Teams, en fait, ce qui va se passer, ce n'est pas les documents qui vont être classifiés, c'est finalement le comportement du Teams, parce que finalement, ça, je vais vous montrer ça ici, quand vous créez, donc là, j'en ai créé un, ce Créer Teams, d'ailleurs, il n'a pas encore été déployé, quand je viens ici, donc là, je lui dis que c'est pour les groupes et sites, les groupes et sites, c'est pour les groupes Office 365, enfin, M365, pardon, et Teams, et là-dedans, en fait, je vais changer le comportement du Teams en fonction, ici, regardez, donc là, par exemple, je lui dis que c'est pour la partie access control pour les internes et externes, en fait, au niveau des groupes M365, et également ici, ça va contrôler l'external sharing via le conditional access, parce qu'en fait, il va y avoir une, et ça, c'est la nouveauté, en fait, et donc là, ici, voilà, par exemple, ça va s'appliquer, et quand je vais mettre le Teams, en fait, automatiquement, quand je vais mettre, pardon, le label sur le Teams, le Teams va finalement se comporter comme je suis en train de lui dire là, donc si je lui mets ce label, il va passer en private, par exemple. Je peux également, par exemple, ne pas laisser les externes users se connecter à ce Teams, ce qui fait que, dans ce Teams, une fois que je l'ai, ici, labellisé, par exemple, je n'aurai pas le droit de mettre des guest users, parce que, justement, il est protégé, etc. Là, par exemple, on va juste mettre ça, afin que vous puissiez voir, test alphorm, donc là, il est en train d'être créé, et donc là, il m'a fini la création, merci beaucoup, skip, et en fait, ici, regardez, quand je vais aller dessus, sur ce Teams, d'accord, on va pouvoir, ici, retrouver, d'ailleurs, je ne sais pas si je l'avais fait ou pas, je vais juste regarder un truc, les membres, donc là, ce sont des membres, ici, par exemple, ici, c'est de rajouter un membre, je ne sais pas, par contre, si ça a été appliqué, parce qu'en fait, ça met du temps à s'appliquer, non, elle n'a pas encore été appliquée, mais en tout cas, si vous voulez, une fois que c'est appliqué, puisque ça met entre 8 heures et 24 heures, quand vous refaites une classification, en fait, ça va bloquer, par exemple, tous les externels users, ça veut dire qu'ils ne pourront pas se connecter à ce Teams-là, c'est toujours pareil, ça dépend, bien sûr, du niveau de classification que vous allez lui poser, donc ça, c'est très important, mais je rappelle bien un truc important, ce n'est pas parce que le Teams est, par exemple, labellisé avec le label secret que tous les documents que vous allez mettre dedans vont être labellisés avec secret, attention, c'est le comportement du Teams, d'ailleurs, si vous voulez labelliser tous les fichiers dans un conteneur, ça, c'est autre chose, ça, c'est ce qu'on appelle le télé-billing qu'on le verra tout à l'heure également, d'accord ? donc ça, c'est très important et ça, finalement, c'est pareil, une nouveauté ici, on va pouvoir ici, regarder, intégrer Azure Active Directory pour protéger, finalement, les sites labellisés SharePoint, donc là, comme on peut le voir ici, on va se baser sur ce qu'on appelle les in-managed devices, donc si vous avez des machines intune ou pas, donc on va savoir s'ils sont managés ou pas et derrière, par exemple, on va pouvoir bloquer les accès si vous n'avez pas de machine managée par l'entreprise. On peut également jouer avec ce qu'on appelle le authentication context, donc ça, c'est une nouveauté qui est sortie dans Azure Active Directory que je vais vous montrer, ça, je vais l'aborder dans un prochain webinar parce que c'est une nouveauté qui est sortie il n'y a pas longtemps, elle est encore en preview, d'accord ? Et ici, dans Conditional Access, vous avez une notion de authentication context et ici, on va pouvoir configurer plusieurs contextes d'authentification, soit du strong, ici, d'accord ? Et en fait, derrière, on va pouvoir jouer avec finalement le comportement de l'authentification, du contexte de l'authentification de l'utilisateur. Comme on peut le voir ici, si je prends une Conditional Access, en fait, je vais pouvoir la retrouver ici. Dans la partie, alors, pardon, parce que ça a bougé ici, je vais pouvoir la trouver ici. Vous voyez ? Authentification contexte, je vais pouvoir la retrouver si, bien entendu, je l'ai activée auparavant. Donc, ça, très important. Donc, c'est en train d'arriver, ils sont en train de le coupler avec les initials de labels. C'est pour ça que je voulais vous présenter ça, parce que ça, c'est super intéressant là-dessus. Donc là, pour l'instant, on ne l'utilise pas. Et d'ailleurs, regardez ce qui est intéressant. Control. When this label is applied to a SharePoint site, this settings will be replaced the existing external sharing. Ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, tout simplement, dans votre site SharePoint, quand vous allez dire, par exemple, que j'autorise les gens à faire de l'external sharing, si moi ici, dans mon label, écoutez bien, c'est très important, si moi ici, dans mon label, je dis que c'est pour uniquement l'organisation, en fait, c'est ce label-là qui va prendre le pas sur les options que vous aurez mises dans SharePoint. Donc, c'est intéressant, par exemple, pour justement venir et dire, voilà, ce site SharePoint, ce Teams, il est labellisé, donc tu n'as pas le droit de, finalement, de partager ces documents vers l'extérieur, comme on peut le voir ici. Donc, ça, c'est vraiment aussi intéressant pour ces use cases-là. D'accord ? Donc, après, ici, on peut, bon là, je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas activé la partie preview, mais on peut aussi faire la partie Azure SQL, Synapse, etc. Et d'ailleurs, le secret de Teams, ici, je ne l'ai pas encore déployé, donc on va le déployer ensemble. Donc, rappelez-vous, une fois que vous avez créé votre label, ça, c'est très important, une fois qu'on crée le label, il faut ensuite faire une policy et cette policy va permettre de publier le label aux utilisateurs. Ça, c'est très important. Donc, je peux venir dans une stratégie qui est déjà existante, ici, MIP, par exemple. D'accord ? Je vais cliquer dessus et je vais l'éditer. Et donc, dans l'édition, ici, je vais pouvoir choisir les labels que je souhaite finalement publier aux utilisateurs. Donc là, je vais choisir le secret Teams. Je vais cliquer sur Add. Comme on peut le voir, je vais cliquer sur Next. Là, par défaut, c'est tous les utilisateurs ou alors, vous pouvez choisir des groupes en fonction du niveau de granularité que vous souhaitez donner à cette partie-là. Et on clique sur Next ensuite. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on peut lui dire l'utilisateur doit donner une justification s'il enlève la classification ou s'il met une classification qui est moins contraignante que la précédente. On peut, par exemple, demander qu'il labelle un document directement, etc. Là aussi, on peut mettre un lien du Helpdesk si besoin. Donc là, pour l'instant, on ne va pas toucher à ça. On peut également labelliser tous les documents par défaut avec ce label-là directement. D'accord ? Ça aussi, c'est possible. On peut faire Next. On peut également labelliser les mails par défaut avec ce label-là aussi si besoin est. Et puis, on peut également labelliser tous les groupes et sites par défaut avec ce label-là si on le souhaite également. D'accord ? Donc ça aussi, c'est nouveau. Là, on clique sur Next et puis là, on clique sur Select. Ce que je suis en train de vous montrer là, c'est très important parce que l'outil, en tant que tel, il est facile d'utilisation. Par contre, les options que vous allez en faire, c'est très important. Il faut vraiment être très précis parce que sinon, soit, on peut rater la mise en place du projet, soit alors, on peut pousser des mauvaises configurations. Et ce qui est important également, je vais vous le montrer dans la phase, comment finalement construire ces labels et par quelle phase on doit passer pour construire ces labels secret, confidentiel, public, personnel, etc. Donc là, maintenant que je l'ai publié ici, normalement, comme je vous l'ai dit, on peut le forcer avec une clé de registre, mais moi, ce que je vais faire, c'est que je n'ai pas envie de faire ça. Je vais juste quitter mon Teams et je vais voir s'il va redescendre automatiquement, mais ça va mettre un peu de temps malheureusement parce que ce n'est pas instantané. Je vais juste voir si j'arrive à l'avoir ou pas. Sinon, de toute façon, ce n'est pas grave parce que vous avez déjà les autres labels que vous voyez. Mais donc, très important quand vous créez un label, pensez bien entendu à la stratégie de déploiement de ce label-là. Ça, c'est très important. Donc là, ici, si j'essaye de... Si je pars sur le From Scratch, donc là, vous voyez je ne l'ai pas encore. Non, je ne l'ai pas encore. Ce n'est pas grave, mais vous voyez que j'en ai d'autres. Mais je ne l'ai pas encore. Mais bon, elle finira par arriver donc on ne va pas perdre trop de temps dans ce webinar-là. Donc là, finalement, je vous ai montré un petit peu, surtout, surtout, la partie stratégie de déploiement. C'est très important. Alors, bien entendu, vous pouvez avoir plusieurs stratégies. D'accord ? Vous pouvez, par exemple, avoir une stratégie pour un département donné. Ça, ça marche aussi. Par exemple, vous avez un département IT, un département, par exemple, sécurité, et vous souhaitez que la sécurité ait ses propres labels. Dans ce cas-là, on déploie uniquement les labels définis que pour la sécurité. D'accord ? Ou alors, on peut définir des labels uniquement pour la partie IT. Donc, vraiment, on peut le faire sans problème. Ensuite, le to-labeling, j'en ai déjà parlé la dernière fois. Donc, je ne sais pas, vite fait par message, si vous voulez que j'en parle ou pas, parce que j'en ai déjà parlé la dernière fois et j'avais fait déjà aussi une démonstration. mais je peux rapidement réexpliquer ce que c'est et faire une petite démonstration si besoin est. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez voir cette partie au to-labeling ou pas. Donc, si vous souhaitez un rappel, je vais voir si j'ai plusieurs messages de rappels sur ce sujet-là. Ok, ça marche. Donc, je vais le faire très rapidement. En fait, le to-labeling, très important, ce n'est pas la même chose que la classification automatique. Parce que regardez ici, je vais revenir deux secondes dans la partie label. Suivez bien, ça, c'est important. Dans la partie label, par exemple, je vais prendre n'importe quel label ici. Ok, donc, je vais cliquer sur Edit et en fait, on a la possibilité de classifier automatiquement les documents avec ce label. Regardez, on a ce qu'on appelle le to-labeling ici. D'accord ? Mais ça, ce n'est pas la même chose que ce que je vais vous dire. Ça, c'est quoi ? C'est tout simplement c'est qu'il va se baser sur des patterns et il va chiffrer automatiquement le document avec tous les documents, d'ailleurs, vraiment tous les documents qu'il y a sur le tenant. D'accord ? Par contre, le to-labeling, c'est différent. Le to-labeling, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement dire, je vais prendre un site SharePoint donné, un OneDrive donné ou un Teams donné et je vais lui dire tous les fichiers dans ce OneDrive ou tous les fichiers dans ce Teams ou tous les fichiers dans ce SharePoint, tu vas me les chiffrer avec le label donné en fonction de ce que je vais te donner. Donc, c'est complètement différent. Là, en fait, on va se baser sur le type de conteneur sur lesquels les données sont stockées. Donc, je vais rapidement faire une démo parce qu'en fait, j'en ai déjà fait une mais ce n'est pas grave. Donc là, en fait, vous pouvez choisir quelles sont les infos que vous voulez appliquer. Par exemple, s'il y a des données financières, médicales, etc. Moi, je vais aller sur custom parce que j'aime bien faire des custom policy. Je vais aller sur custom ici. On va mettre Alform 03. On va cliquer sur Next. Et regardez, ici, c'est ça qui est important. Donc ici, finalement, je dois choisir la localisation que je souhaite pour pouvoir appliquer ce label alors que l'autre, la classification automatique, elle s'applique sur tous les documents. D'accord ? Donc là, par exemple, je vais dire que c'est un site SharePoint. Et donc là, je vais venir choisir le site SharePoint que je souhaite qui soit labellisé pour... Ah oui, là, par contre, je suis à... Je suis à 150%. Ça va ou pas ? C'est vrai que c'est peut-être... Le problème, je pense, c'est la caméra qui fait que... Est-ce que vous voyez bien maintenant ? Ça ne va toujours pas ? Alors peut-être... Vous voyez peut-être dans votre écran parce que là, je suis à 150% de zoom et effectivement, c'est un peu grand. D'ailleurs, je n'arrive même pas à lire. Donc effectivement, là, je vais choisir le type de... Je vais prendre par exemple celui-là. Le type de SharePoint que je veux. D'accord ? Je vais cliquer sur Add. Et donc là, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ici ? Ça veut dire que tout ce qui est dans ce site SharePoint qui répond à une custom policy que je vais créer se rend chiffrée avec le label que je vais donner. Donc là, ici, Common Rule, par exemple. Mais moi, je vais aller dans les Advanced Rules, d'accord ? Parce que j'ai envie de faire un truc Advanced. Je vais créer une Rules. Donc ici, c'est Rules Alpharm03. Et là, je vais lui dire, j'ai le choix à deux choses. Soit, j'utilise des sensitive info type, donc par exemple, numéro de carte bleue ou des patterns que j'ai définis moi-même ou un numéro de passeport, etc. Soit alors, je peux dire que tu appliques un label sur tous les documents qui sont partagés à l'extérieur. Ça, c'est intéressant, par exemple. Ça, c'est vraiment intéressant. Ça veut dire que mon sharepoint, par défaut, il n'y a aucun document qui est labellisé ou chiffré. D'accord ? Et puis, à chaque fois qu'un utilisateur va vouloir partager quelque chose vers l'extérieur, en fait, automatiquement, le fichier va être directement labellisé et chiffré. Donc ça, c'est vraiment intéressant. D'accord ? Et donc ici, je peux aussi également, bien entendu, rajouter le type d'info. Et donc là, par exemple, je peux dire, voilà, bon là, on a tous les pays, il y a un numéro de carte bleue, etc. Et vous pouvez aussi créer vos propres règles. Moi, j'en ai créé une qui s'appelait unie-ext-info. Voilà, celle-ci. Et je vais cliquer sur la carte. Et là, je clique sur C. Est-ce que vous avez compris la différence entre les labels automatiques et le auto-labeling ? Ou j'ai été trop vite, peut-être ? Ça, c'est super important. D'accord. OK. Donc là, vraiment, on se base sur des locations, que ce soit du Team, du SharePoint ou du OneDrive pour l'instant. Donc là, je peux cliquer sur Suivant. Et c'est là, regardez, je vais choisir le label qui sera mis directement à ce... dès que ça va répondre en fait à la condition. D'accord ? Là, je peux faire Next. Et après, ici, je peux la mettre en mode off, en mode simulation parce qu'en fait, après, elle va s'activer uniquement au-delà de 24 à 48 heures parce que par des fois, elle est en mode simulation parce que forcément, si vous plantez, vous pouvez, par exemple, chiffrer tout le document ou tout un emplacement. Donc, il faut faire quand même très attention là-dessus. Donc là, je vais la mettre en off et puis ici, je peux créer ma policy directement. D'accord ? Mais voilà un petit peu le to-labeling par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là, on va reprendre... Voilà, donc ça a été créé. Donc là, d'ailleurs, vous voyez, on a la partie simulation. Donc, c'est encore en simulation. La partie on qui est en production et la partie off. Donc là, j'en ai une qui est en off qui est ici, c'est celle que je viens de créer. Donc maintenant, par contre, c'est... parce que je pense que c'est ça qui va vous intéresser, c'est comment créer ces labels en production. C'est-à-dire comment les créer, vous avez vu, ce n'est pas compliqué, mais qu'est-ce qu'il faut en termes de démarche projet, vraiment projet, pour conseiller à un client de partir là-dessus ? Pour ça, donc je vais vous montrer. Je reprends juste le PowerPoint. Donc ça, vous connaissez, ça, je vous en ai déjà parlé également. Et sachez, pour info, que le AIP client, comme je vous l'ai dit, classique, n'existe plus. Il n'y a que le AIP unifié de label qui existe en même temps, d'accord ? Ça, c'est important. Donc, en termes projet, en fait, on va passer par, comme je vous le disais, cinq phases. Donc ça, c'est une des méthodes qui marche bien. On a la méthode découverte. Comme je vous l'ai dit, on va découvrir les données, la nature des données, étudier le comportement des données, les types de données que vous avez, etc. Ensuite, on va définir ce qu'on appelle une taxonomie et une description, en fait, des étiquettes, des labels qu'on va avoir. Donc moi, par exemple, ici, je vous ai fait un exemple. On va créer un label secret, public, interne et confidentiel. Ça, c'est la phase 2. Donc là, on va brainstormer. Alors attention, cette phase-là, elle se fait avec les gens du métier. C'est très important parce que c'est eux, finalement, qui vont vous dire ce qu'il faut choisir. Et ça ne se fait surtout pas entre informaticiens. Très important. ce n'est pas l'informaticien, ce n'est pas l'architecte qui va choisir le nom des labels. Ça, j'insiste bien là-dessus parce que ce n'est pas du tout comme ça que ça marche en réalité. En réalité, c'est le business, c'est le légal qui vont, eux, vous dire ce qu'ils ont besoin en termes de data protection, etc. Donc faites très, très, très attention à cette phase-là qui est d'ailleurs très importante. Après, on a la phase de classification. Donc là, du coup, c'est déploiement, mise en place de ce qu'on a fait tout à l'heure, etc. Ah bon, ça, ce n'est pas vraiment le plus compliqué. Après, on arrive finalement à la phase de protection puisque finalement, quand vous attaquez un projet de classification et de chiffrement, je vous conseille de commencer d'abord par la classification sans chiffrement parce que c'est très important et parce que le comportement n'est pas le même. D'accord ? Une fois que vous avez fait adopter la classification à vos utilisateurs, là, effectivement, on passera à l'étape 4 qui est la partie protection. Donc là, on va devoir venir mettre en place du chiffrement sur les données directement. D'accord ? Donc sur les labels, on va venir ajouter les permissions. Alors ça, on fait ça comment ? C'est simple. Regardez ici. Je vais revenir ici. Donc, je vais prendre par exemple un truc. Je ne sais pas si, par exemple, le projet Falcon, s'il a de l'encryption ou pas. Donc, il en a, mais ce n'est pas grave. Donc, je vais vous montrer. Donc, en fait, on peut avoir un label comme ceci. Je vais agrandir un petit peu. D'accord ? Et en fait, l'encryption se fait ici. Regardez ici. Donc là, si je ne veux pas l'encryption, je ne veux que de la classification, je le laisse comme ça. D'accord ? Par contre, si je veux de l'encryption, je vais cliquer sur Configure encryption settings et là, pour les assoulements des permissions, je vais laisser mon permission now. Ça, il ne faut surtout pas le faire parce que sinon, c'est à l'utilisateur de fixer les permissions et moi, ce n'est pas ce que je veux. Moi, je veux lui imposer en fait des permissions. Dans ce cas-là, je vais ici et là, je vais venir rajouter des permissions. Regardez. Donc là, par exemple, j'autorise tous les utilisateurs et tous les groupes de mon organisation à lire ce qu'il y a dans ce label, enfin les documents qui sont labellisés avec ce label. Là, je peux aussi mettre le Add Ine Authenticated User. Ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je peux partager avec n'importe qui sur Internet. D'accord ? Donc, un document chiffré par mon organisation peut être distribué vers l'externe. Ça, ça marche bien. ou je peux également faire de la granularité. C'est ça qui est intéressant. Ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que par exemple, vous avez un label confidentiel uniquement pour les RH, donc les ressources humaines. Dans ce cas-là, dans ce label RH, je vais venir ici rajouter uniquement le groupe RH. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce label-là sera déjà visible uniquement par les gens du RH et il sera également exploitable et consommé avec les bons droits uniquement également par les gens du RH. Ça, c'est la partie axée. Ensuite, on peut rentrer dans les détails et dire quelles permissions on leur donne. D'accord ? Donc, pour cela, on peut leur dire soit co-honneur ou co-auteur par exemple. D'accord ? Ou vous pouvez également faire du custom. Par exemple, dire, voilà, tu as le droit de cv, tu as le droit de printer. Par contre, tu ne peux pas faire du copier-coller. Tu ne peux pas faire du reply si c'est un mail. Tu ne peux pas faire du reply all. Tu ne peux pas forwarder, etc. Donc, on est vraiment granulaire aussi sur le nombre de droits, sur les droits que vous allez donner. Donc, il y a deux choses. Il y a l'accès et ensuite, la permission que vous allez donner. D'accord ? Très important. Donc, ça, c'est pour la partie encryption, ce que je parlais tout à l'heure. J'essaie vraiment d'être précis dans le truc pour ne pas justement vous perdre. D'accord ? Et ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, on arrive sur la partie monitoring, que ce soit avec le conditional access ou le monitoring à travers de la, directement de l'interface M365 Security Components qui est déjà donnée, qui donne déjà pas mal, en fait, qui donne déjà pas mal de, on va dire, de, pas de pattern, mais de, comment dirais-je, je perds mes mots, qui donne pas mal d'informations, en fait, sur le type de chiffrement que vous avez fait, le type de données qui a été exposé à l'extérieur, etc. Vraiment, en fait, vous aurez une vision globale de ce qui se passe avec vos données. Donc, après, on exemple, ben voilà, donc on peut ici, par exemple, faire une taxonomie. Donc, par exemple, le label public, ben voilà, c'est un label qui permet de classifier les données publiques. Toutes les données classifiées avec ce label peuvent être partagées vers l'extérieur, données sans protection. Voilà, donc c'est un truc public que vous allez pouvoir partager tranquillement. Ensuite, vous avez le label interne. Donc là, c'est pour usage interne, mais pas sensible. D'accord ? Donc, ce label peut permettre de classifier et de protéger les données en interne, non sensible. Ce sont les données classiques internes. D'accord ? Ces données-là peuvent aussi être partagées vers l'extérieur uniquement avec des partenaires de confiance. Donc, pour ça, il va falloir choisir vos partenaires avec qui vous allez travailler, etc. Le partage vers l'extérieur est extrêmement surveillé. Dans ce cas-là, on va mettre en place des solutions comme Cloud Hub Security qui vont finalement traquer tout ce qui est partage externe des données qui sont labellisées avec le label interne. Vous voyez, en fait, ça va loin. Ça peut aller très, très loin. Ensuite, par exemple, confidentiel, où là, c'est un label qui concerne les données confidentielles de l'entreprise. Donc, ils doivent être protégés et classifiés. D'accord ? Donc là, je vous lis bêtement ce que je vous ai mis en place et vous pouvez vous en servir dans vos projets puisque je vous assure que c'est vrai. Ce que je suis en train de vous montrer là, je l'ai déjà mis en place chez un client et plus ou moins, c'était plus ou moins la même chose. Bon, forcément, j'ai retiré tout ce qui est confidentiel. mais ça, vous pouvez vous en servir comme modèle vraiment pour tous vos projets de classification et de data classification et de DLP. Ça marche très, très bien et en plus de ça, ça va vous faire gagner du temps et en plus, si vous répondez à une offre et que vous arrivez avec ce type d'exemple, déjà, le mec, il va savoir de quoi vous parlez. Il se dit, tiens, il sait de quoi il parle et en plus de ça, il maîtrise un petit peu les taxonomies, etc. Donc là, vous avez la partie confidentielle qui doit être uniquement en interne mais pas partagée à l'externe. Donc, ça veut dire que si j'envoie un mail ou si j'essaye de partager un document confidentiel vers l'extérieur, en fait, je serai bloqué. Ensuite, on a par exemple le label secret. Le label secret, oui, ce sont des données, par exemple, extrêmement sensibles et qui seront en fait à usage uniquement pour certains départements. Ça, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, par exemple, pour les RH. Donc, on va tout déployer uniquement pour les RH. Après, j'ai mis secret VIP, mais ça peut être autre chose. C'est écrit quelque chose. Et en fait, on peut aussi créer, comme vous le voyez ici, des sous-labels, en fait. D'accord ? Si vous avez des besoins spécifiques, on peut aussi créer des sous-labels derrière les labels. Donc, ça, c'est important. Ensuite, pareil, là, ce que je vais vous montrer, c'est une vision vraiment aussi globale qui pourra également vous aider. C'est l'aspect projet avec un planning high level. C'est simple. moi, j'ai fait, j'ai vu beaucoup de présentations IP, présentations MIP. Je n'ai jamais vu une personne, en tout cas, à ma connaissance, enfin, rentrer dans les détails pour donner des plannings au moins high level afin que les gens puissent savoir un petit peu les différentes phases qu'ils peuvent mettre en place pour pouvoir déployer ce type de projet. D'accord ? Donc, moi, bon, voilà, j'essaye vraiment de partager avec vous, bon, ça, c'est des données, on va dire, qui m'est propre, donc c'est moi qui les ai construits. Donc, voilà, j'essaye vraiment de partager ça avec vous et c'est vraiment, ça peut vous aider dans vos projets et ça peut vous aider à gagner un projet, peut-être même à être embauché dans un nouveau contrat, je serais vraiment ravi et ce serait bien que vous me faites un feedback si vous arrivez à gagner ce type de projet grâce aux infos que je vous donne. Donc ici, on va retrouver ce qu'on appelle un planning high level qui va être découpé en plusieurs phases. D'accord ? On va avoir des phases de workshop où on va, comme je vous l'ai dit, regarder ici, le métier, le métier, le métier. On va discuter avec le métier, on va discuter avec le business pour savoir un petit peu et définir le paramètre et définir les besoins de l'entreprise. Ensuite, on va faire des deep dive meetings. Voilà. Donc, ça va être des meetings deep dive techniques pour justement valider les besoins sur la partie technique, valider les licences, juger la fusibilité du projet, etc. etc. Ensuite, on passera sur la partie but d'implémentation. Donc là, c'est la mise en place d'Azure AD, l'hybridation, la mise en place des licences, le life cycle et la mise en place d'AIP avec le client, etc. Donc, ça, c'est la partie technique. Après, on arrive sur un gros bloc qui est la phase 1 qui est la documentation pour les end users afin qu'ils puissent être formés à utiliser la partie classification, etc. Ce que vous imaginez bien. moi, je suis utilisateur lambda. Regardez ici, deux secondes. Vous m'avez déployé à IP, etc. Je vais faire un mail et je vois ça directement. Moi, je suis utilisateur lambda sans formation, je ne suis pas informaticien. Pour moi, ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Vous êtes bien d'accord. Vous êtes utilisateur classique. Si vous êtes utilisateur classique, voilà, je vais envoyer un mail. Ça, je ne sais pas ce que ça veut dire pour moi. Je ne saurais pas quoi en faire. Pareil pour Word. Donc voilà, je vais ouvrir mon Word ici, par exemple. Je vais aller sur Word. Voilà, pareil. Ici, moi, ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. D'ailleurs, regardez le label Secret Teams, il n'a pas eu. Là, moi, ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Parce que je suis 7 ans lambda, donc forcément, il va falloir me former. Donc, première chose, c'est une chose très importante dans ce projet-là et c'est un conseil que je vous donne, c'est que ce type de projet, c'est le user avant tout. C'est-à-dire que c'est orienté un user. oubliez la technique, oubliez le fait de faire des trucs de geek parce que ça vous intéresse. On est tous comme ça. On aime bien faire des choses qui nous intéressent, etc. Le plus important, c'est l'adoption de l'utilisateur. Si l'utilisateur n'adopte pas ça, votre projet est foiré, excusez-moi du terme, mais votre projet n'est pas réussi. Très important là-dessus. Donc, la formation des users. C'est pour ça, d'ailleurs, que je le mets directement. Après, on passera sur la partie test et validation et la user adoption, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et donc ça, c'est uniquement pour la partie classification. D'accord ? Et on va traquer tout ce qui est external sharing, etc. pour voir un petit peu ce qui se fait. Ensuite, on passera sur le rollout. Donc, ça veut dire que là, on va faire une large communication parce que là, c'est que pour une population dédiée. C'est du pop. Ensuite, le rollout, c'est vraiment pour tout le monde. On va tout déployer pour tout le monde, etc. Donc, pareil, communication, technical workshop, s'il en faut, user adoption pour faire adopter l'outil aux utilisateurs, check de l'environnement, déploiement de tout le client par qui, parce que, comme je vous l'ai dit ici, vous devez déployer un client qui est ici. C'est ici, en fait. Vous allez voir qui est ici. D'accord ? Pourquoi je déploie ce client ? Parce qu'en fait, par défaut, dans Word, enfin, dans la version, vous avez la possibilité d'afficher les labels directement. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire ça. Si je prends un dossier, regardez, test, là-dedans, je vais créer, voilà, un document TXT, je vais créer un PowerPoint, je vais créer un Excel, je vais créer un Word. Et ce qui m'intéresse avec ce client, c'est que je peux faire clic droit et je peux faire Claxify & Protect. Et ici, en fait, je vais chiffrer toute l'intégrité, on va dire, tous les dossiers et tous les fichiers qui sont dedans, je vais pouvoir les chiffrer. Donc là, avec les labels que je veux, par exemple, je vais aller sur Secret, ici, et là, je vais cliquer sur Apply. Et vous allez voir ce qui va se passer. D'accord ? Donc là, il me dit qu'effectivement, voilà, ici, j'ai eu plusieurs succès. Donc ça veut dire qu'il a chiffré tous ses documents. Et quand je vais aller dessus ici, excusez-moi, hop, vous voyez que ici, mes fichiers sont chiffrés et ils s'ouvrent avec la information en vue ou l'œuvre. Voilà. Donc là, j'ai chiffré automatiquement. Pareil pour celui-là, si je fais Properties, excusez-moi, c'est voilà, Custom et ici, vous voyez que j'ai mon label qui a été également mis en place. Et là, en fait, on voit, il y a un P qui a été rajouté. Donc un fichier TXT, il y a un P qui a été rajouté, ça veut dire qu'il a été protégé. Vous voyez bien le truc, ce qui est très important. Hop. Donc là, vous voyez que pourquoi l'intérêt de déployer du client, c'est pour justement avoir cette facilité de protéger en fait toute l'intégralité d'un dossier directement à la volée. Donc, s'il y a 40 000 fichiers, je fais clic droit protect, ça va me protéger directement tous les fichiers. Ça, ça peut également sauver du temps dans vos projets. Et puis ensuite, après, ici, voilà, on va monitorer le déploiement, etc. On aura la phase 2 avec l'encryption. La phase 2 avec l'encryption, c'est-à-dire qu'on va apporter du chiffrement aux documents, tout simplement, plus la partie classification. Donc voilà, je vous laisserai lire ça à gauche ici. Et ça, vous pouvez pareil vous en servir pour gagner un projet, montrer que vous, alors bien entendu, il faut s'imprégner dessus, il faudra se former. En tout cas, ça vous donne une base pour construire un projet de Microsoft Information Protection basé sur AIP. Les démos, on l'a déjà vu. Donc, je ne sais pas si, il est déjà 7h, ça passe très, très vite. Est-ce que vous avez des questions ? Donc, je vais voir un petit peu la série de questions et puis, je vais essayer de répondre un petit peu à la suite. Donc, bonjour, je demande, alors je vais l'afficher. Bonjour, je vous demande si AIP permettra de classifier les données d'un secrétariat. Oui, bien sûr, il pourra classifier les données d'un secrétariat sans problème. à quoi ça sert le conteneur dans la classification de NIP ? Je peux plus en faire avec un conteneur. Le conteneur, en fait, c'est la, finalement, c'est le Teams, c'est le OneDrive, c'est le SharePoint, c'est le type de stockage de la donnée qui est, en fait, mise à disposition pour les utilisateurs, tout simplement. Alors, oui, vous allez avoir l'enregistrement de la vidéo juste après, en fait. Dès que c'est fini, vous allez avoir accès au replay et vous allez aussi avoir les ressources en PDF. Donc, le PowerPoint, afin que vous puissiez le lire. Alors, peut-on revenir en arrière si on se trouve dans la stratégie de labellisation ? Ça, c'est une bonne question. Oui. On peut revenir en arrière parce que, regardez ici, admettons ici, voilà, j'ai labellisé plein de trucs, d'accord ? En fait, je peux tout simplement, j'ai perdu ma page, c'est pas grave. Je peux, en fait, tout simplement, recréer d'autres labels et recréer d'autres policies et enlever les autres policies que j'ai déployés. Donc, par exemple, je me suis trompé sur un label ou quoi. Donc, je peux venir ici, on va attendre que ça se refresh. Je peux venir ici, tout simplement, les déliter et après, dans les labels policy, je peux également ici, voilà, effacer ma policy et en refaire une autre sans problème. Est-ce que vous avez d'autres questions ? N'hésitez pas, je suis là vraiment pour ça. Donc, n'hésitez pas. Donc, ça, c'était la partie 2 et derrière, pour la partie 3, on va voir un petit peu tout ce qui est IP scanner, tout ce qui est, on va dire, d'autres interactions avec le produit. Vous allez voir, ça va être sympa. Oui, oui, bien sûr. Alors, ayons raté le webinar de la partie 1, alors, le PDF de la partie 1, il est similaire à celui-là, par contre, dans la partie 1, il y avait aussi l'encryption à double clé avec du hockey que vous allez pouvoir retrouver. De toute façon, vous avez le replay, vous avez accès au replay et normalement, dans les ressources, vous avez accès au PDF de la première partie. Pas de souci. Encore quelques minutes pour quelques questions. Est-ce qu'il y a une règle de chiffrement des données ? Qu'est-ce que vous voulez dire par là, par règle ? Parce qu'en fait, vous allez pouvoir mettre en place des permissions et ensuite, ces permissions vont pouvoir chiffrer le document en fonction de vos besoins. Et ensuite, en fait, le chiffrement derrière, après, on a des permissions. Si je fais de la lecture seule, si je fais du white only, si je fais du full control, etc. Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Je suis là pour y répondre. Je crois qu'il n'y a pas trop de questions. Il est déjà 7h04. Écoutez, je vous dis merci beaucoup d'avoir assisté à ce webinaire. Je vous dis à la prochaine pour d'autres webinaires, bien sûr, toujours aussi passionnant d'être avec vous et d'échanger avec vous. Donc, j'espère vous revoir prochainement avec d'autres webinaires sur la partie Azure, sur pas mal de choses. Et j'espère surtout que ça vous a plu. Et puis, je vous dis à très bientôt les amis. Et prenez soin de vous. Bye bye.